Bonjour, je m'appelle Monica et dans cette série de trois vidéos, je vais parler de l'histoire de la psychologie expérimentale. Avant de commencer, réfléchissez à ceci. Quand vous renversez du café sur vous-même, pourquoi cela fait-il mal ? Et pourquoi est-ce que lorsque vous voyez cette image, vous percevez le cercle orange de droite comme étant plus grand que le cercle orange de gauche, alors qu'ils ont en fait tous les deux la même taille ? Dans cette vidéo, on va voir comment les scientifiques ont commencé à étudier ce type de questions, qui portent sur la façon dont l'esprit traite le monde réel. On verra comment ce qui a commencé comme des questions philosophiques s'est transformé en une science expérimentale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les scientifiques étaient capables de répondre à des questions philosophiques de manière plus objective afin de mieux connaître le monde qui les entourait. Cependant, à l'époque, les philosophes comme Galilée et Emmanuel Kant ont déclaré que l'esprit ne pouvait pas s'étudier lui-même, et que, par conséquent, tout processus de perception mentale ne pouvait pas être étudié objectivement avec la science. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les scientifiques ont commencé à s'intéresser davantage à la question en adoptant une approche plus empirique pour étudier le monde qui les entourait. Plus précisément, les scientifiques de l'époque ont commencé à se demander comment les événements du monde réel, comme le champ d'un oiseau, étaient représentés dans l'esprit conscient. Pour comprendre le développement de la psychologie expérimentale, on peut se tourner vers le domaine de l'astronomie. En 1795, à Greenwich en Angleterre, l'astronome royal Neville Maskelyne a voulu mesurer le moment exact où une étoile en mouvement atteignait un point précis dans le ciel. Cela était censé lui permettre de régler les horloges locales des navires à l'heure exacte. Maskelyne a demandé à son assistant, David Kinbrook, de l'aider à collecter ses observations horaires. À bord d'un navire, chaque nuit pendant deux ans, Maskelyne ou Kinbrook notait le moment où une certaine étoile en particulier croisait un point précis dans le ciel. Cependant, Maskelyne a remarqué par la suite que les observations de son assistant étaient toujours une demi-seconde plus lentes que ses propres observations. En raison de ces différences, Kinbrook a été licencié, car Maskelyne le croyait incompétent et incapable de remplir correctement ses fonctions. Vingt ans plus tard, un astronome allemand, Friedrich Bessel, a pris cet incident. Il se demandait si les différences entre Maskelyne et Kinbrook étaient en fait dues à l'incompétence de ce dernier, ou si les deux astronomes avaient simplement réagi à des moments légèrement différents au même événement. Pour le savoir, Bessel a testé les temps de réaction de ses collègues à divers événements astronomiques, comme le passage d'une étoile à un certain point. Il a observé que chacun de ses collègues avait un temps de réaction légèrement différent pour un événement donné. De ce fait, Bessel a déterminé que l'erreur de Kinbrook n'était pas due à son incompétence, mais plutôt à des différences systématiques entre individus. Bessel a également introduit la notion d'équation personnelle, une équation permettant de quantifier mathématiquement et de corriger les différences individuelles entre les observateurs. Les conclusions de Bessel, selon lesquelles les observations étaient influencées par l'observateur, allaient finalement donner naissance au début de la psychologie expérimentale. Comme le but de la science est de déterminer la réalité du monde, il est alors devenu important de déterminer comment le monde physique est perçu mentalement. Avant que la psychologie ne devienne officiellement un domaine scientifique, La nouvelle science de la physiologie de l'époque étudiait les diverses fonctions et mécanismes biologiques qui guidaient l'interaction des humains avec leur monde environ. Les physiologistes étudiaient, entre autres, les fonctions cérébrales, la conduction nerveuse, ainsi que le lien entre la stimulation sensorielle et la perception. Et c'est exactement ce que deux scientifiques ont effectué indépendamment au XIXe siècle. Charles Bell, un physiologiste britannique en 1811, et François Majondi en 1831, par le biais d'études anatomiques sur des animaux, ont prouvé empiriquement que certains nerfs de la moelle épinière transmettaient des informations sensorielles, comme la sensation de toucher un objet chaud, au cerveau, tandis que d'autres nerfs envoyaient des informations sensorielles du cerveau au muscle du corps. Cette idée, connue sous le nom de loi Bell Majondi, a été confirmée et développée par le physiologiste allemand Johannes Peter Müller. Dans sa doctrine des énergies nerveuses spécifiques, Müller a démontré que tous les nerfs sensoriels étaient spécialisés, avec ce qu'il appelle des énergies spécifiques. Quelle que soit la façon dont les nerfs sont stimulés, ils produiront toujours le même type de sensations. Par exemple, qu'un nerf optique, comme ce que l'on trouve dans le globe oculaire, soit stimulé par un objet du monde physique, ou qu'il soit stimulé électriquement ou par pression, on percevra toujours une sorte de sensation visuelle. Ces études ont effectivement réfuté le point de vue précédent, selon lequel tout nerf sensoriel pouvait envoyer n'importe quel type de sensation au cerveau. L'œuvre de Müller en a inspiré plus d'un, dont son élève le plus prolifique, Hermann von Helmholtz. Helmholtz était un médecin militaire au début modeste, mais il est devenu l'une des figures les plus fondamentales de la physiologie. Si Helmholtz était d'accord avec plusieurs des conclusions de Müller, il s'opposait à la croyance de Müller dans le vitalisme. Le vitalisme est la croyance selon laquelle les entités vivants et non vivants sont fondamentalement différentes. Les vitalistes estimaient que les êtres vivants contenaient un principe vital spécial qui ne pouvait être étudié par aucun type de science. Helmholtz était convaincu du contraire, au point que lui et un groupe de ses collègues ont signé, soi-disant par le son, un serment d'antivitalisme. Il a également consacré sa carrière à l'utilisation de la méthode scientifique pour étudier les processus de la vie. Helmholtz a fait plusieurs découvertes fondamentales au cours de sa carrière. Sa première grande découverte a été énoncée dans sa théorie de la conservation de l'énergie. Pendant son temps libre de médecin, il a étudié comment les processus chimiques chez les grenouilles étaient transformés en énergie mécanique et en chaleur. Il a appris que, contrairement à ce que les scientifiques croyaient auparavant, toutes les énergies mécaniques, chimiques, électriques et thermiques pouvaient être réduites à des énergies mécaniques. Cela signifiait surtout que les organismes vivants et non vivants suivaient cette conservation de l'énergie de la même manière, ce qui contredisait le cadre de pensée vitaliste. Helmholtz a également été le premier à mesurer la vitesse de l'influx nerveux. Auparavant, les vitalistes estimaient que les impulsions nerveuses du cerveau au corps et vice-versa étaient transférées instantanément par les esprits des animaux. Malgré le recul de ses collègues, Helmholtz, en utilisant le nerf moteur d'une grenouille, a découvert qu'un muscle réagissait plus rapidement lorsque le nerf moteur était stimulé plus près du muscle que lorsqu'il était stimulé plus loin du muscle. En calculant la différence entre ces temps de réaction, Helmholtz a découvert que la vitesse des impulsions nerveuses était effectivement mesurable. Et à l'époque, il pensait qu'elles se situaient autour de 27,4 mètres par seconde. Il a également étudié ce phénomène chez l'humain. Il a demandé aux participants d'appuyer sur un bouton lorsque ceux-ci sentaient que diverses parties de leurs jambes et de leurs pieds étaient simulées. Il a découvert que les participants réagissaient plus rapidement lorsqu'ils sentaient une stimulation dans leurs cuisses que lorsqu'ils sentaient une stimulation dans leurs pieds, qui était relativement plus éloignée du cerveau. Bien qu'il ait constaté de nombreuses différences individuelles entre les temps de réaction rapportés par ces participants, ces études ont prouvé que les impulsions nerveuses n'étaient pas instantanées comme le croyaient les vitalistes et qu'elles étaient effectivement mesurables et relativement lentes. En outre, cela a démontré que les événements du monde physique, comme lorsque vous vous cognez l'orteil ou lorsque vous touchez un objet chaud, doivent d'abord être traités physiquement et chimiquement dans le corps avant d'être détectés dans le cerveau. Dans les années 1850, Helmholtz a également travaillé sur la perception visuelle et auditive. Il a avancé l'idée que les images que nous percévions avec notre rétine dans le monde réel et notre perception de ces images ne correspondaient pas nécessairement. Il a expliqué que la sensation par la rétine était convertie en perception à partir de nos expériences et expositions précédentes. Il a appelé cela des inférences inconscientes. Par exemple, le fait de savoir que cela et cela et ceci sont tous des chaises et de savoir que ceci est un escalier en collimation descendant requiert une expérience préalable considérable. Helmholtz était tellement fasciné par le fait que notre monde physique et notre perception n'avaient pas de correspondance directe, qu'il allait continuer à étudier les mécanismes par lesquels les systèmes visuels et auditifs utilisent des inférences pour interpréter le monde physique. Helmholtz a émis une théorie similaire à celle de Thomas Young, un scientifique britannique d'avant son temps. A cette époque, les scientifiques savaient que ce qu'on perçoit comme étant de la couleur est en fait la perception différente de différentes longueurs d'onde de la lumière. Ce qu'on perçoit comme étant rouge, comme cette pomme rouge, n'est en fait pas le rouge lui-même. Il reflète plutôt les différentes longueurs d'onde de la lumière que notre cerveau perçoit comme étant rouge. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'était comment le cerveau classe les informations provenant de ces longueurs d'onde en différentes couleurs. Young et Helmholtz ont tous deux émis l'hypothèse qu'on a trois types de récepteurs différents dans nos yeux qui correspondent à des longueurs d'onde différentes. Des récepteurs qui correspondent à des longueurs d'onde de lumière courte, moyenne et grande. Également connus sous le nom de longueurs d'onde bleues, vertes et rouges. Les couleurs qu'on perçoit correspondent à différentes combinaisons d'activation des trois différents récepteurs. On peut donc voir toutes les combinaisons des couleurs représentées ici sur le spectre lumineux visuel. Cette théorie a également permis d'expliquer le daltonisme. Si un ou plusieurs des récepteurs de couleurs ne fonctionne pas, la perception des couleurs est faussée. Cette théorie était révolutionnaire dans la mesure où elle a été avancée des siècles avant qu'on ne connaisse les différentes cônes du cerveau et leur sensibilité réelle aux longueurs d'onde. Il convient de noter qu'environ trois décennies plus tard, Ewald Ehring, un physiologiste allemand qui s'opposait à l'époque à cette théorie de Young et Helmholtz, allait mettre en avant ce qui est aujourd'hui considéré comme une théorie complémentaire. Ehring a suggéré que notre système de vision fonctionne par paire. On a une paire bleu-jaune, une paire rouge-vert et une paire noire-blanc. À un moment donné, on ne peut percevoir qu'une seule des couleurs d'un paire car l'autre membre de la paire est supprimé. Prenons cette démonstration. Regardez le milieu de l'image pendant dix secondes. Puis, quand vous regardez le fond blanc, vous verrez le drapeau américain dans ses propres couleurs. Ici, même si on nous présente des longueurs d'onde de lumière bleue, noire et jaune, on perçoit des longueurs d'onde de lumière rouge, blanche et bleue. Ehring démontre que les récepteurs de couleurs fonctionnent par paire opposées et lorsque les récepteurs responsables du vert sont activés, ceux du rouge sont inhibés, lorsque les récepteurs noirs sont activés, ceux du blanc sont inhibés, et ainsi de suite. Il a constaté que lorsqu'on regarde une couleur pendant une période prolongée, les récepteurs correspondants sont suractivés et ont une activation plus faible en raison de l'habituation à la longueur d'onde physique, la vraie couleur. Ainsi, le récepteur opposé prend temporairement le contrôle et devient activé. Aujourd'hui, on sait que la théorie de Young-Helmholtz démontre correctement qu'il existe des récepteurs sensibles au rouge, au vert et au bleu. Et on sait également qu'au-delà de la rétine, il existe des processus neuronaux qui sont plus conformes à la théorie proposée par Ehring. En 1910, Christine Ladd-Franklin, mathématicienne américaine et contemporaine de Young-Helmholtz-Ehring, a proposé une théorie de la vision basée sur les principes de l'évolution. À cette époque, les universités étaient interdites aux femmes en Allemagne. Cependant, elle a réussi à étudier avec Elmholtz à l'université de Berlin. Ses travaux ont mis en avant une théorie évolutionniste de la vision des couleurs qui complétaient les théories de Ehring et Elmholtz. Ses observations, selon lesquelles certains animaux étaient daltoniens, mais bénéficiaient toujours d'une vision en noir et blanc, l'ont amenée à étudier les différentes zones de la rétine pour mieux comprendre le daltonisme. De ses études, elle a conclu que l'évolution de la vision des couleurs s'est faite en trois états. La première était la vision achromatique ou la vision en noir et blanc. La deuxième était la sensibilité au bleu-jaune. Et la troisième, la sensibilité au rouge-vert. Sa théorie expliquait que le daltonisme rouge-vert était le plus répandu car la sensibilité rouge-vert était la dernière à évoluer et donc le système le plus susceptible d'être défectueux. En plus de ses contributions dans le domaine des sciences de la vision, Ladd Franklin a été la première femme à recevoir un doctorat en mathématiques. Son diplôme lui a été décerné alors qu'elle avait près de 80 ans, 44 ans après avoir terminé son travail de thèse. En plus de tous les travaux en cours à l'époque sur la perception visuelle, les scientifiques ont également étudié la perception auditive. Le plus notable d'entre eux était Hermann von Helmholtz, l'homme responsable de théorie de la vision. Il a mis en avant la théorie du lieu de résonance, toujours valable aujourd'hui, qui affirme que la membrane basilaire est composée de multiples fibres nerveuses, chacune d'entre elles répondant à une fréquence différente. Et que la perception auditive est le résultat de la stimulation d'une ou de plusieurs de ces fibres à un moment donné. D'après ses recherches sur l'audition et la vision, ainsi que celles de ses collègues, la principale conclusion de Helmholtz est que si les événements du monde réel ne correspondent pas complètement à nos expériences psychologiques, notre esprit utilise activement les informations sensorielles disponibles pour interpréter la réalité le plus fidèlement possible. Ce point de vue de Helmholtz contribuerait à rapprocher le domaine de la physiologie de celui de la psychologie expérimentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera des débuts plutôt douteux, de la compréhension de la structure et du fonctionnement du cerveau et des découvertes scientifiques ultérieures qui ont fait progresser notre compréhension neuroscientifique. Merci encore et je vous verrai à l'occasion de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !